Les smartphones ont révolutionné nos vies, mais les ordinateurs sont toujours indispensables dans notre vie quotidienne. Bonjour, ici GeekTech, et aujourd'hui je te présente l'outil qui permet de connecter ton smartphone et ton ordinateur pour interchanger tes données. Avant de commencer, je remercie AirMor de m'avoir contacté suite à leur demande, j'ai testé l'application et je te la présente. Ceci est un placement de produit. AirMor est l'une des meilleures applications que j'ai testé pour Android et AES pour leur transfert sans fil de photos, vidéos et autres données d'un smartphone à un ordinateur et versi-versa. Dans cette vidéo, nous allons couvrir les fonctionnalités de cette application et comment l'utiliser. Les possibilités de AirMor sont étendues. Comme nous le verrons, en général, il te permet de synchroniser ton smartphone et y accéder facilement à partir d'un ordinateur. Il est également possible de gérer tes données et l'utiliser comme tu veux, le tout avec un maximum de sécurité. Pour profiter de AirMor, tu as juste besoin d'installer une application gratuite sur ton téléphone iPhone ou Android. Il s'agit d'un outil multiplateforme, disponible dans l'App Store et Google Play. Du côté de l'ordinateur, tout est fait à partir d'un navigateur, de sorte que tout support du système d'exploitation l'utilise, y compris Windows, OS et Linux. Il te suffit de numériser à partir du téléphone deux codes que AirMor te communiquent. Pour synchroniser en toute sécurité, tu peux également changer ce code à ta giza. L'utilisation d'AirMor pour transmettre des informations entre ton smartphone et ton ordinateur est une utilisation extrêmement simple. Pour commencer, il suffit de télécharger AirMor depuis le site en cliquant sur l'OS que tu utilises sur ton smartphone. Accéder au site officiel de AirMor à partir de ton navigateur web préféré. Cliquez sur « Rune AirMor Web to Connect ». Ouvrez maintenant l'application à partir de votre appareil mobile. Sélectionnez l'option « Numériser pour se connecter ». Scannez le code QR sur l'ordinateur avec ton smartphone. Et n'oublie pas que tu dois autoriser l'application à accéder à la caméra. Pour ma part, je ne suis pas connecté avec mon smartphone sur le même réseau. Pour cela, pas de problème, tu peux te connecter autrement. Il suffit de cliquer sur « Commencer » puis sur « Paramètres de Hotspot ». AirMor te proposera un nom d'utilisateur et un mot de passe hotspot. Il suffit de te connecter dessus sur ton ordinateur. Et aller sur l'adresse IP proposée toujours par AirMor. AirMor. Une fois que tu as suivi ces étapes, tu peux voir que sur l'écran de ton ordinateur, tu auras accès à ton appareil et au fichier que contient ton smartphone et tu peux facilement les gérer. Personnellement, je trouve que l'interface est bien travaillée et assez simple à utiliser. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil sur les principales caractéristiques qui offrent ce service. La première caractéristique que nous trouvons dans AirMor est la capacité de gérer tes photos, vidéos, musiques et documents. A partir du gestionnaire AirMor, tu peux accéder à tes fichiers de téléphone depuis l'ordinateur. L'interface est très intuitive. De plus, tu peux ajouter de nouveaux fichiers sur le mobile ou les télécharger sur ton ordinateur. Tu peux également faire la même chose avec tes contacts téléphoniques et tes messages. Ceci est un processus très simple qui te permet d'optimiser le téléphone. De cette façon, tu peux organiser tout ton contenu en quelques minutes. Entre autres, l'interface AirMor te permet de trier les fichiers que tu veux éliminer, mais également définir une image comme fond d'écran. Il te permet également d'installer et désinstaller des applications à partir de l'interface web pour PC et Mac. C'est donc un système très pratique. Une autre caractéristique très intéressante est que AirMor peut être utilisé comme un gestionnaire de fichiers avancé. Et autrement dit, il te donne un accès à la structure réelle des dossiers du système, au moins dans la version d'Android. Pour les utilisateurs iOS, je vous invite à me confirmer si c'est la même chose également, car ceci est très important. On peut ne pas trouver une option similaire intégrée dans Android par défaut. Également, si tu veux faire une présentation de l'écran de ton smartphone ou d'une application mobile, ou tout élément de ton téléphone, tu dois avoir AirMor, car il permet de diffuser l'écran de ton smartphone sur ton PC ou Mac. La qualité d'image est plus acceptable, même avec une humble connexion au réseau local. Entre autres, tu peux utiliser un mode plein écran pour une meilleure définition. Le must, c'est que le mode Mirror AirMor ne demande pas le route du téléphone ou de connecter un câble. Et bien sûr, c'est quelque chose de confortable et pratique. Je trouve que AirMor est vraiment complet, parfait pour ton téléphone, et se connecte parfaitement avec un PC ou un service Mac. Très facile à utiliser, fonctionne bien et inclut toutes les fonctionnalités que l'utilisateur moyen peut avoir besoin, tout en prenant soin de la sécurité de tes données. L'utilisation très pratique de AirMor me permet de vous le recommander, puisque AirMor est fait pour ceux ou celles qui veulent gérer leur téléphone et faire des présentations. L'ensemble de l'interface est maintenu, et il est facile de trouver ce que tu veux utiliser. De plus, pas besoin d'installer un logiciel qui prend de la place sur ton ordinateur, chose qui est bien. Pour résumer, AirMor, l'outil qui permet de connecter ton smartphone et ton ordinateur, il est gratuit, simple et puissant. Un excellent moyen d'éliminer les limites imposées par Android et iPhone. Il vaut la peine de jeter un coup d'œil, car il est susceptible d'être un système qui ne cessera pas d'être utilisé au cours de vos prochains jours. Alors, que pensez-vous de AirMor ? Est-ce que vous allez commencer à l'utiliser à partir de maintenant ? N'hésite pas de mentionner ton avis dans les commentaires. Si cela t'a plu, je t'invite de t'abonner à ma chaîne pour de futures vidéos. En espérant te revoir, je te dis à très bientôt, et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada